Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui ont un blog ou une chaîne YouTube et qui vont vouloir créer et vendre des e-books ou des formations. Alors c'est une question qu'on m'adresse assez souvent par email. André, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant ? Et ce qui inquiète particulièrement les gens, c'est qu'aujourd'hui, on trouve toute l'information du monde sur Internet. Et la réaction normale que vous avez, c'est que vous avez une petite inquiétude. Vous vous dites, mais comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie en vendant des formations ? Alors qu'on peut trouver très facilement, en utilisant Google pendant une ou deux minutes, n'importe quelle information aujourd'hui sur le web. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment faire la différence entre votre contenu gratuit, votre contenu payant. Et vous allez même découvrir quelque chose qui va vous étonner. Vous allez vous rendre compte que plus il y a de contenu gratuit disponible, et bien plus il y a d'opportunités pour créer du contenu payant. Mais avant de vous donner ces informations, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traficmania, obtenir une formation sur le trafic gratuite, et avoir du contenu exclusif d'un des blogs webmarketing les plus qualitatifs du marché francophone. Alors la première astuce pour faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant, c'est que le contenu gratuit, c'est le pourquoi, le quoi, et le contenu payant, c'est le comment. Je vais vous expliquer ça et vous allez tout de suite comprendre. Imaginez que vous avez un blog sur le référencement internet, et que vous voulez créer et vendre une formation référencement complète. Vous êtes quand même obligé, pour avoir du trafic, de publier des articles sur le référencement, ou des vidéos sur votre chaîne YouTube. Et bien il y a un type d'article qui va venir à votre secours, ce sont les articles de type liste. Imaginez que vous écriviez un article qui s'intitule 50 astuces référencement. Et bien même si vous donnez 50 astuces, vous allez simplement les nommer. Vous allez simplement expliquer un principe général, mais vous n'allez pas détailler la manière dont on va les appliquer. Par exemple, il a été prouvé que pour le référencement, la longueur de l'article a un impact significatif. Et bien ce n'est pas parce que vous expliquez cette astuce que vous êtes pour autant en train d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour écrire un article de 2000 mots qui est intéressant. Donc on voit bien au travers de cet exemple qu'on peut donner une astuce sans forcément la détailler. Donc pour le contenu gratuit, vous allez donner l'idée générale et pour le contenu payant, vous allez donner l'idée détaillée. Vous allez donner le comment. Pour autant, n'ayez pas peur, vous pouvez tout à fait créer des contenus gratuits qui expliquent le comment d'une manière détaillée. En effet, rien ne vous empêche de prendre un micro problème de votre thématique et de le traiter complètement. Vos lecteurs seront particulièrement contents d'avoir cette information. Pour autant, cela ne va pas concurrencer votre contenu payant. Je vais vous donner un exemple. Sur Traffic Mania, vous trouverez un article qui s'intitule « Comment écrire une très bonne page à propos ? » Eh bien, je donne la solution de A à Z. Pour autant, cela ne concurrence pas mes produits sur la création blogging puisque la création d'une page à propos ne vient pas en concurrence directe avec le contenu de ma partie payante. Et en bonus, je vais vous donner un troisième type de contenu gratuit que vous pouvez très facilement créer et qui n'entrera jamais en concurrence avec votre contenu payant. Ce sont les contenus de type opinion. Imaginez que j'écrive un article, par exemple, « 15 choses que je déteste sur le blogging » Eh bien, ce genre de contenu reflète mon opinion personnelle et pour autant ne va jamais concurrencer mes propres formations. Maintenant, revenons à ce que je vous ai dit dans l'introduction. C'est vrai, Internet vous propose de trouver toutes les informations du monde en quelques clics, en quelques recherches sur Google. Eh bien, sachez que plus il y a d'informations gratuites disponibles et plus il y aura de la place pour vos informations payantes. Et voici pourquoi. Il y a un exemple très simple, c'est celui du blogging. Si vous allez sur mon blog Traficmania, vous allez vous rendre compte que j'ai écrit plein d'articles sur le blogging. Et si vous cherchez, par exemple, des informations sur le trafic pour les blogs, eh bien, vous allez vous rendre compte sur Google qu'il a été écrit des centaines, peut-être même des milliers d'articles sur le sujet. Et justement, cette abondance d'informations vous donne une opportunité. Parce que mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui veut du trafic. Eh bien, face à cette quantité d'informations gratuites, il va se créer un sentiment de confusion. Vous allez tout simplement vous sentir perdu face à la masse d'informations. Vous allez avoir des articles qui vont vous proposer la méthode A, des articles qui vont vous proposer la méthode B, des articles qui vont vous dire que la méthode A ne fonctionne pas et qu'il faut utiliser la C. Bref, vous avez devant vous un véritable tsunami d'informations et vous ne savez pas lesquelles vous devez choisir. Eh bien, sachez que plus il y a de contenu gratuit, plus vous pouvez vous positionner comme un simplificateur. Et le rôle de vos formations, ce sera tout simplement de proposer un chemin valable parmi les millions de chemins qui existent. Si vous prenez, par exemple, mon tout premier blog, celui que j'ai monétisé et qui était sur la thématique du tir sportif, ce n'est pas moi qui ai inventé les méthodologies de tir sportif. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement testé sans arrêt au stand des dizaines et des dizaines d'astuces. Et donc, j'ai fait le tri entre ce qui marchait pour moi et ce qui ne marchait pas. Le contenu de mon produit était donc tout trouvé. C'était de proposer une stratégie à suivre qui amène au résultat. Donc, plus il y aura de contenu gratuit disponible sur Internet et plus vous aurez l'opportunité de vous poser comme un simplificateur, un guide qui va tout simplement débroussailler un chemin au travers de la jungle d'informations. Et cette position-là vous permet de vendre dans n'importe quelle thématique. Et plus la thématique est encombrée, et plus vous pourrez y trouver votre place. Il faut également savoir que, généralement, le contenu gratuit, ce sont des simples astuces qui sont données avec un niveau de détail moyen. Si vous allez sur Traffic Mania, vous pourrez tomber sur un article qui explique comment gagner sa vie avec un blog. Et c'est vrai, je me mets dans la peau d'un débutant et je vous explique toutes les étapes à suivre pour arriver à la monétisation et pour réussir cette phase-là. Pour autant, je ne vous donne pas les checklists, je ne vous donne pas les outils, je ne vous donne pas le niveau de détail, je ne vous fais pas les démonstrations complètes de chaque étape comme je le fais dans mes formations. Et ça aussi, c'est un excellent moyen de faire la différenciation entre le contenu gratuit et le niveau payant. C'est tout simplement de régler le niveau de détail. Pour le payant, vous allez vous rapprocher, vous allez zoomer au maximum et donner un système qui va permettre d'obtenir des résultats. Donc, ça va être un chemin à suivre, mais ça va être un ensemble d'outils qui vont aider les gens, comme je vous l'ai dit, des checklists, des tableaux, des sortes de cartes routières à suivre. Alors que pour le contenu gratuit, vous allez avoir un niveau de détail assez macro, assez peu détaillé, dans lequel vous allez donner une vision d'ensemble générale. Par exemple, je pourrais très bien écrire un article qui vous explique comment avoir plus d'inscrits. Et une des techniques que je vous donnerai, c'est de travailler votre formulaire de capture d'inscrits de manière à augmenter son taux de conversion. Et sur Traficmania, j'ai écrit un article de ce genre. Pour autant, je ne vais pas vous montrer comment trouver le sujet de votre bonus. Je ne vais pas vous donner des astuces copywriting qui permettent d'augmenter le taux de conversion. Je ne vais pas vous faire la démonstration de A à Z de la création du bonus, puisque avec un tel niveau de détail, je pourrais faire des ventes. Là aussi, vous devez vous rendre compte que le niveau de détail est extrêmement important pour faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. J'espère que cette vidéo est une bonne nouvelle pour vous, parce que vous avez vu que plus il y a de gratuit disponible, plus il y a de la place pour le payant. Gardez également en tête qu'il est très rare que vos lecteurs lisent l'intégralité de vos articles et regardent l'intégralité de vos vidéos. Même si de temps en temps, dans un article gratuit, vous donnez une ou deux astuces qu'on peut retrouver dans une de vos formations, ce n'est pas pour autant que les gens vont arrêter d'acheter vos contenus. Au contraire, plus votre contenu gratuit sera qualitatif, précis, utile, plus les gens auront confiance en vous et plus les gens répondront favorablement à vos offres commerciales. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire vraiment des ventes sur Internet, c'est plutôt de miser sur du contenu gratuit qui est hyper qualitatif et qui va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents, qui le plus souvent ont un niveau assez médiocre. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker, de mettre un petit pouce. Ça indiquera simplement aux autres internautes qu'elle est valable. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver sur Traficmania.com l'ensemble des articles dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Une simple recherche Google vous les montrera. Je vous recommande également de vous inscrire à la newsletter de Traficmania, puisque vous recevrez du contenu exclusif et en plus de ça, une formation Trafic d'une heure qui risque de vous étonner et qui vous donnera des résultats concrets sur le trafic de votre blog. Merci beaucoup et à très bientôt.